Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de tester un nouveau format de vidéo, le format en vertical. J'avais fait un petit sondage sur mon Instagram pour demander si tu regardes plus les vidéos YouTube sur ton téléphone ou sur ordinateur. Et en grande majorité, les réponses étaient sur téléphone. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire une vidéo verticale. Et comme j'avais une sans-jambe à filmer, je me suis dit, on va la faire en vertical. De plus, si tu as envie de suivre le programme, le faire avec moi, ça sera plus facile pour toi de poser ton téléphone en longueur. Comme ça, tu me verras en entier. Allez, on y va. Premier exercice, ça va être les fentes avant. Fentes avant sans poids, je précise, ce programme jambe, c'est un programme sans matériel. Donc on va faire des fentes avant, 4 fois 10 répétitions avec 30 secondes à 1 minute 30 de repos. Le repos, comme tu dis dans mes programmes, c'est en fonction de toi et de ton niveau. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Première série terminée. Ça me fait un peu mal parce que je n'ai pas l'habitude de faire des fentes. Même en salle de sport, je ne fais pas de fentes. Même avec des poids et tout. Parce que les fentes, c'est un mouvement qui m'a longtemps fait mal aux genoux. Mais là, je reprends progressivement à faire des fentes. Et ça me fait mal, ça me tue vraiment. Mais c'est un exercice à faire et c'est vraiment excellent pour les jambes. Mais moi, les fentes, tu vois, comme c'est plus les quadriceps qui sont ressentis. Généralement, je vais à la machine où je fais de l'extension quadriceps. Pour moi, ça me suffit largement. Mais là, on est à la maison, on fait des fentes. Là, je m'hydrate bien, tranquillement. Et après, je repars. Mais j'ai mal. J'ai mal. Là, je pense que je vais prendre ma minute trente. J'en ai besoin. Bon, on va poser la caméra. On va repartir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Deuxième série, j'ai fait en sorte d'aller chercher beaucoup plus loin, d'aller vraiment étirer mes ischios jusqu'au bout, d'aller vraiment chercher et de faire un mouvement propre et en me faisant mal aussi. Et là, je suis mort. J'en ai fait que deux. Je suis mort. Oh, putain. Attends, je vais te montrer comment j'organise mon setup pour cette vidéo. Bon, tu vois, pour cette vidéo, j'ai deux caméras. La caméra dans laquelle je tiens actuellement. Et l'autre qui est ici. Tu vois, j'aurais pu faire cette vidéo avec mon téléphone. Mais moi, tu vois, moi, je suis un fou de la qualité. Il faut que j'aie de la qualité. Il faut que tu vois de la qualité. Donc, deux grosses caméras pour faire une vidéo assez lourde et de bonne qualité. Bon, j'ai bien parlé. Maintenant, il faut repartir. Bon, j'ai bien parlé. Bon, j'ai bien parlé. Troisième série, réussite. On a réussi à la faire. On a réussi à l'assumer. Là, j'ai mal. Vers, je ne sais pas, la cinquième, sixième. Je ne sais plus laquelle. J'ai bugué un peu parce que ça m'a fait mal. Je suis parti chercher trop loin. Là, j'essaie de chercher un peu moins loin, tu vois, parce qu'on est qu'au premier exercice. On va faire quatre exercices. Et il faut que je puisse m'asseoir après, tu vois, parce que sinon, sinon, ce n'est plus une sans-jambe, c'est de la destruction. Et nous, on ne veut pas ça, nous. Nous, on va faire une bonne sans-jambe, on ne veut pas trop se niquer, tu vois. Parce que demain, il y a encore une vidéo. Allez, je vais boire et on repart. Sous-titrage ST' 501 Premier exercice terminé, on prend deux à trois minutes de repos et on passe à l'exercice suivant. Deuxième exercice, on va refaire des fentes, mais en statique cette fois-ci. Pareil, quatre fois dix reps avec 30 secondes, une minute trente de repos. Mais là, là, ces fentes-là, c'est des fentes qui vont faire mal. Donc, sois concentré. Sois vraiment concentré. Là, ça fait mal. Là, c'est plus de la rigolade. Là, on rentre dans le programme. Donc, il faut être concentré. On y va. 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 Première série faite, on a réussi à la faire Bon par contre j'essaie de descendre à ma souplesse Essaye de bien descendre, je peux bien descendre Moi comme je suis pas très souple J'essaie au moins de descendre Mais au moins là où je descends, j'ai mal, j'ai très mal et ça me fait du bien Donc c'est bon, mais si je peux plus descendre Aller plus bas ou aller chercher beaucoup plus loin Vas-y, vas-y Là je vais boire un peu Et je repars tranquillement Deuxième série, terminée Là c'est un peu dur pour moi, je me repose Sachant que comme j'ai dit, les fentes J'ai pas l'habitude de faire ça Donc pour moi, c'est des nouveautés pour mon corps C'est une nouveauté, mon corps n'a pas l'habitude de faire ça Mais bon, on tient, on fait les choses bien Là je vais bientôt repartir Tranquillement Je reprends mon souffle Parce que faire la vidéo, parler et tout C'est compliqué Et après, on repart Troisième série, terminée J'ai un peu mal, j'ai envie de m'asseoir Mais il ne faut pas s'asseoir De l'essai en jambes, il ne faut pas s'asseoir Si tu t'assois, après c'est mort Quand tu vas faire une série, une répétition Tu vas avoir trop mal Tu vois, donc assis-toi à la fin Quand tout est fini Un conseil Ça c'est un vrai conseil ça Même à la salle, quand tu fais du squat et tout Tu sais que tu as envie de t'asseoir Ne t'assez pas, tu vois Je me suis déjà assis une fois J'ai regretté Donc maintenant je reste debout Je me colle contre les potos Je fais comme ça Mais je ne m'assois pas, tu vois Je colle ma tête contre les potos, c'est tout Allez Je bois un peu d'eau Et on fait la dernière Deuxième exercice Terminé On prend deux à trois minutes de repos Et on passe à l'exercice suivant Troisième exercice Jambes Ça va être le squat On va faire des squats Statiques tranquillement Pas de squats sautés Squats Deux pieds au sol Un petit écart au niveau des jambes Et on fait quatre fois dix reps Avec 30 secondes Et une minute de repos Tout dépend de toi T'es prêt ? On y voit Premier exercice de squat Terminé Bon ça va les squats C'est pas très dur Pas très compliqué à faire J'ai regardé un peu sur le retour caméra Je vais essayer de descendre plus bas Pour la deuxième série Histoire de bien descendre Et bien rajouter de la difficulté Parce que les squats Il faut savoir que moi J'ai repris les squats en salle de sport Mon max c'est 140 kilos J'ai réussi à soulever ça En dix fois Donc là Je peux me permettre de descendre Bien bas et de bien sentir Mes jambes Mes quadriceps Enfin Mes ischios Et mon fessé Donc on va bien descendre Allez Je bois de l'eau Et je repars Je bois de l'eau 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 Bon on va boire On se repose Et on repart Je bois de l'eau 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 On prend 2 à 3 minutes de repos et on passe au dernier exercice jambes, l'exercice 4. Quatrième et dernier exercice, on va faire des squats encore, mais cette fois-ci, on va avoir un écart beaucoup plus important au niveau des jambes pour bien sentir les ischios jambiers. Normalement, cet exercice, il va te finir parce qu'on a fait des fentes, des fentes statiques. On a fait du squat, les ischios, tu vois, ils sont morts. Mais moi, comme j'ai un retard ischio, il faut que j'entrape mes ischios. Cet exercice-là, c'est un finisher qui est vraiment très très bien. Normalement, je ne sais pas si je pourrais bien descendre, mais je sentirais bien mes ischios. On va faire 4 fois 10 reps, c'est parti. Bon, ouais, cet exo, il fait mal. J'ai sorti toutes mes dents pour faire cet exo, ça fait vraiment mal, mais ça fait du bien en fin de séance. Il nous reste 3 séries, on va les assumer difficilement, mais on va assumer, on va aller au bout. Et après, on va bien se reposer, tranquillement. Donc, ouais, c'était jusqu'à là dans la vidéo, hein, si tu fais le programme et tout, ou si tu auras juste la vidéo pour te motiver. Je tiens quand même à te remercier pour tous les retours que j'ai par rapport aux vidéos que je fais presque quotidiennes sur ma chaîne YouTube. Enfin, à l'heure où tu as cette vidéo, parce que si tu la regardes dans un an ou dans un mois ou deux, ouais, là, là, ça peut être compliqué. Mais là, là, je suis dans une période où, voilà, on est en déconfinement, mais pas trop en déconfinement, si tu vois ce que je veux dire. Et j'ai le temps de produire du contenu, de faire la qualité, de faire ce que j'aime. Donc, je profite pour sortir des vidéos et me faire plaisir aussi en faisant du sport. Bon, c'est parti, hein, on va aller. On va faire notre série. Allez. Deuxième série fait. Par contre, j'ai regardé au retour caméra que je commence à faiblir, je commence à pas bien, bien descendre. Là, j'essaie de bien descendre parce que ça me sert aussi à ça de filmer, à voir si je suis au top du début à la fin. Là, j'ai vu que je suis pas bien descendu, donc j'essaie de me rattraper. Même si j'ai mal, même si ça tire, ça fait très mal, on va essayer quand même de bien descendre et de faire une séance complète et de se donner à fond. Parce que, tu vois, quand t'as la salle, quand tu fais tes exos, tu dois pas bien descendre. Quand tu te filmes pas, tu te vois pas faire les exos, tu dois pas faire le mouvement. Même si c'est devant le miroir, c'est pas pareil. Là, t'as un troisième oeil, t'as un oeil sur ce que t'as fait juste avant, tu vois, et ça, c'est très bien et c'est important. Donc, c'est pour ça que j'encourage tout le monde à se filmer à la salle. Après, tu vois, t'as se filmer pour poster sur les os et t'as aussi se filmer pour évoluer. Moi, j'ai commencé à me filmer pour évoluer de base, et après pour montrer parce que les résultats étaient là, mais de base, je me suis filmé pour évoluer. Troisième série. J'ai essayé de descendre, j'ai essayé, je suis pas bien, bien descendu. Enfin, j'estime être pas bien descendu au début, mais là, ça tire, ça tire, j'ai mal. Mais je vais au bout, j'essaie de faire mes dix, j'essaie de faire le mouvement proprement, j'essaie de pas faire n'importe quoi, et pour moi, c'est le plus important. Mais là, pour la dernière, il faut que tu fasses des mouvements propres, que je descende bien et que tu fasses ces choses bien. Bon, je vais m'hydrater, je prends ma minute trente, histoire de bien faire ma série, et après, je me repose. Allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 Dernière série effectuée. Là, je suis bien descendu, je suis content, je suis bien descendu, j'ai fait les choses bien, parce que je sais que c'est la dernière, tu vois. Psychologiquement, quand tu sais que c'est la dernière, là, tu fais les choses bien, parce que tu sais qu'après, tu vas manger, tu vas jouer, donc là, t'es tranquille. Mais bon, j'essaie d'être au top jusqu'au bout et de faire les choses bien. Je vais boire de l'eau, je me pose un peu, et je reviens à toi pour le mot de la fin. Bon, j'espère que t'aimais ce programme, cette petite vidéo au format vertical. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire, dire, dames, j'aime bien le format vertical, ou dames, je préfère le format normal. Dis-le-moi. Moi, tu vois, je tente des trucs, j'essaye des trucs, et voilà, ça marche, on continue. Ça marche moins, tu en arrêtes. Mais voilà, si t'as des idées de programmes, de vidéos, si tu veux que je fasse un programme particulier, dis-le-moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'étudier la question, et le programme, et de le faire. Et moi, je te dis, porte-toi bien, et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501